Lorsque le thème de cette journée a été dessiné, nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant d'accueillir le témoignage d'une personne à qui on avait annoncé une durée de temps restant à vivre. Plusieurs d'entre nous ont lu l'ultime ouvrage de Christian Singer, décédé en avril 2007 à Vienne, en Autriche, à 65 ans d'un cancer. Christian Singer est une brillante femme de lettres, lauréate de plusieurs prix littéraires, dont le prix des libraires en 1979, le prix Albert Camus en 1989, le prix Anna de Noailles de l'Académie française en 2000. Son œuvre et sa réflexion personnelle sont toutes entières centrées sur la prise en compte nécessaire du spirituel dans nos existences. C'est bien évidemment son point de vue et nul n'est tenu de le faire sien. Avec Marie de Hensel, avec qui elle était liée d'amitié, nous pouvons la considérer comme une mystique moderne en recherche d'absolue. Elle n'est pas une femme ordinaire, elle a fait son miel de la tradition juive et de la religion catholique, ses cultures de naissance, de la sagesse orientale et de la pensée bouddhiste. Des extraits de son livre, dernier fragment d'un long voyage, vont maintenant vous être lus par trois élèves comédiens du conservatoire à Réunion Régional de Rennes, Elodie Monteau, Lila Vial, Kevin Hetzel. Ils ont travaillé sous la direction de Daniel Dupont, comédien et metteur en scène et professeur au conservatoire. Nous allons les entendre en trois séquences, deux ce matin avant chaque intervention et une en début d'après-midi. Je vous remercie de votre attention à leur travail de restitution de cette expérience singulière, vivre lorsque le temps est compté. Dernier fragment d'un long voyage de Christian Singer 1er septembre 2006, 15h25 Verdict « Vous sacrifierez un coq à Esculapes » lança joyeusement Socrate lorsqu'on lui annonça le verdict, sa condamnation à mort. Il était d'usage alors pour une guérison inespérée de sacrifier un coq à Esculapes. Je ne raffole pas de l'idée de considérer la vie en soi comme une maladie dont il faille guérir. Mais impossible de ne pas trouver du panache, une indéniable grande dette, ça, à la répartie du vieux philosophe. « Vous avez encore six mois au plus devant vous » me dit le jeune médecin. « Ou s'adresse-t-il plutôt au cliché d'un mètre carré qu'il tient en main ? » Une fois que ces mots ont été prononcés, toute la brume se trouve dissoute. C'est un climat qui me convient. « Je ne veux pas me prendre en pitié, j'ai été si richement dotée. » « Ma vie est pleine à rabord. » « Encore six mois au plus. » « Je déménage à Vienne, à l'hôpital des Frères de la Miséricorde. » « Tomographie numérisée. IRM. » « Des mots que je ne connaissais pas voilà quelques jours encore, mais que je ne risque pas d'adopter. » « Ce sont des mots qui croient à une réalité parallèle, certes respectable, mais qui n'est pas hospitalière à l'imaginaire. » « Une autre chose dangereuse et superflue en état de maladie est de penser à la maladie. » « Le plus redoutable serait de laisser à la médecine sa possession exclusive. » « Il faut être clair. » « Lorsqu'on analyse tout scientifiquement, on a des résultats scientifiques. » « La science engendre de la science, tautologie parfaite. » « Système clos que rien ne menace. » « On a des résultats, mais pas de fruits pour autant. » « Toute mon attention se porte désormais à être. » « Être. » « Être. » « Être. » « Pendant l'IRM, je suis entrée en profonde méditation. » « Des larmes me sont venues. » « Tu es libre. » « J'ai confié un griffonnage à Dorian pour envoyer à ma Nicole Cher l'annonce à faire suivre de l'annulation de mes stages et conférences. » « La semaine qui suivait était pleine à craquer. » « Mardi 5 septembre, 7 heures du matin. » « Deuxième jour à l'hôpital des Frères de la Miséricorde. » « Une maladie est en moi. » « C'est un fait. » « Mon travail va être de ne pas être moi dans la maladie. » « Mais Christiane n'est pas contenue dans cette maladie. » « Elle en déborde. » « Mais au fait, de quelle maladie es-tu atteinte, me demande-t-on après mon message ? » « D'aucune qui ne soit connue. » « On ne nomme pas la maladie dans la tradition judaïque, par exemple. » « C'est une façon de lui donner une légitimité, j'allais dire sociale. » « Une façon de dire, je vous présente, Madame la maladie, une telle qui habite désormais chez moi, » « alors que derrière elle avance une toute autre visiteuse qui, elle seule, importe. » « Ce matin, j'ai senti qu'un processus de guérison était en cours. » « Le malheur vu qu'une constipation bétonnée me coupe de mon bassin. » « J'en éprouve une grande fâcherie, même colère. » « Mais pourquoi m'indigner ? Contre quoi ? Contre qui ? » « Il y a là une guerre ancienne. » « La vie s'écoule avec la précipitation écumente d'un torrent de montagne. » « Ne nous laissons pas emprisonner dans cette part de nous qui est vouée à la mort. » « L'infirmière Slavitsa me donne le sens de son nom. » « Fejortag. » « Jour de fête. » « Je ne vais pas bien. » « La tristesse me tient. » « Je suis diminuée par les douleurs qui sont le signe de mon état. » « Je me mets soudain à trouver mon sort laid. » « La vie de celle qui se tenait pour moi pleurant moins. » « Mardi 14 novembre, 7 heures. » « Un rêve. » « Une salle pleine. » « Je suis debout devant tous les bras grands ouverts. » « Mon corps vibre du désir d'exprimer quelque chose de plus grand que moi. » « Impuissance douloureuse. » « Soudain, le long mèche de cheveux blancs pendent à droite et à gauche de mon visage. » « J'ai le visage de Léonard de Vinci. » « Le visage de son autoportrait en vieil homme et je pleure. » « Mes bras dégoulinent d'eau comme une fontaine. » « Et je balbutie. » « Frères humains, comment vous faire comprendre ce qu'est l'eau ? » « L'eau. » « Mon corps tremble. » « Autre lieu de rêve. » « Une femme s'éloigne avec de la viande et du foin pour les moutons. » « J'entre dans une grande colère en lui disant. » « C'est ainsi que les vaches sont devenues folles en mangeant une nourriture qui n'était pas pour elles. » « Un jeune homme assis en short me dit. » « Vous apportez plus de grincement et de dissidence par vos paroles que cette femme par son acte. » « Les moutons ne mangeront pas sa viande. » « Là tout me réveille. » « Jeudi 23 novembre. » « Aujourd'hui, avec des larmes dans mes yeux, je demande à Dieu de me prévoir sur terre pour son œuvre de vie, de me garder. » « Mon âme se redresse et sourit. » « L'idée m'est devenue insupportable de souffrir de tout le mal-être impitoyable depuis des jours et des mois pour n'aller que vers la séparation. » « Quelque chose en moi se rebiffe. » « Je veux pour le même prix choisir la vie. » « Et je vivrai. » « Mon erreur, je crains, est de dire la vie, mais de penser au fond de moi-même la vie que je connais déjà. » « Je pipe les dés. » « Joël et Jacqueline sont arrivés hier. » « Vendredi 24 novembre après-midi. » « Promenade avec Raphaël. » « J'ai moins de douleur et moins de mélancolie que ces deux derniers jours. » « Peut-être un petit changement s'annonce-t-il vers un mieux. » « Ce serait beau. » « J'étais lasse et sombre ces jours. » « Je ne veux pas prendre le neuroleptique que m'a proposé le docteur M. » « Ce n'est rien pour moi. » « Oui, je suis mieux. » « Le lendemain, je jette la boîte. » « Les analgésiques qui agissent sur la douleur directement me sont plus acceptables. » « Lundi 27 novembre. » « De nouveau à l'hôpital. » « J'ai de l'eau dans les poumons. » « Triste d'apprendre qu'on regarde le demain si la colonne vertébrale a une modification quelconque. » « Je ne crois pas que les tissus mortifères se soient étendus encore. » « Une doctoresse est venue me faire un électrocardiogramme. » « Elle me dit tant de belles choses sur ma bonté que je suis touchée au plus profond. » « Nous nous envoyons des baisers quand elle part. » « Oui, je crois que la seule chose censée à faire est d'aimer, de s'exercer jour et nuit à aimer de toutes les manières possibles. » « Je lis Platon. » « Mardi 28 novembre. » « J'étais aux anges tout à l'heure d'avoir les poumons vidés de deux litres d'eau rouge. Maintenant tout me fait mal. » « Romane et Alfred sont venus rire et prier avec moi. » « Mercredi 29 novembre, je me réveille vivante. » « La vie se laisse palper, habiter. » « Je bavarde au petit déjeuner avec ma voisine qui a lu hier les paroles de Romane. » « Elle a le même âge que moi et cette opération derrière elle. » « Elle rit sans cesse de bon cœur. » « Je vois la vie. » « Ces toits gris carpentent les pigeons. » « Une cheminée sans fumée. » « Un arbuste déplumé sur mon balcon et un beau bulbe vert de gris baroque dont la pointe est ornée d'un globe d'or d'où jaillit une croix. » « Le clocher d'une église proche. » « J'entends la vie. » « C'est un lointain marteau-kicker. » « Le brouhaha des voix des infirmières dans le couloir et la rumeur tranquille du flot des voitures. » « Je sens la vie. » « C'est une respiration régulière que rythme la douleur encore vive de la ponction d'hier. » « C'est mon stylo qui court sur le papier dans son trop obstiné depuis que je me souviens d'être sur terre. » « C'est la sensation d'un corps sous le flot des étoffes. » « 29 décembre, dicté à Joël. » « Somptueuse est la vie. » « Et décharnée cette matinée. » « Ces deux qualités cohabitent dans leur tension. » « La lumière alerte à la trombose puis la langue se dessèche jusqu'à être sableuse. » « Messieurs médecins à court. » « Je me sens comme en plein océan dans une barque qui prend l'eau et chacun tente de boucher à sa manière un trou tout en sachant qu'elle va sombrer. » « C'est touchant d'un fermement et d'impuissance. » « Comme je suis heureuse. » « Comme je suis heureuse. » « Tu leur diras comme je suis heureuse. » « Voilà ce que je me rure à Joël. » « Je suis en train de mourir. » « Est-il possible que je ne meure pas ? » « Oui, je suis en train de mourir. » « Le docteur me confie plus tard qu'il savait aussi que je ne survivrais pas à cette nuit. » 30 décembre. J'ai traversé des univers. J'ai cru avec ravissement l'instant du passage venu. Une journée durant, j'étais dans l'extase du seuil. Et puis je suis revenue. J'ai mis longtemps à retrouver l'unité complète d'accepter mon heure. Elle n'est visiblement pas venue. J'ai d'abord tenté de rester dans ce monde intermédiaire, de ne plus retourner dans ma vie personnelle. Rien ne me coûtant plus d'effort que de soulever une paupière, aussi je la garderai close. Puis j'ai dû reconnaître que cette attitude n'était pas la bonne. Dorian s'en est insurgée avec véhémence. Ce n'est pas à toi de décider quand le monde se retire de toi. C'est si violent envers nous tous qui sommes là. Aussi longtemps que le monde t'accueille, il faut que tu l'accueilles. J'ai renoué peu à peu mes intenses dialogues. Giorgio, ma lumière. Dorian, mon rocher. Raphaël, mon miroir. Et tous les autres. Et parmi tous les autres, ma Joëlle légère à mon cœur comme un papillon. 31 décembre. Des voix d'amis qui continuent de me dire, « Tu peux encore te décider pour la vie. Décide-toi pour la vie. » L'intention est bonne. Elle est naïve. À ces encouragements manque la vraie brûlure de l'expérience. Dans l'espace où j'évolue, vivre et mourir est la vie. J'opte pour le tout. Voilà. Je suis au milieu du plus dense de la vie. Cet extrait de l'être à un ami l'illustre encore. Sachez que la manière dont je vis cette aventure est difficile à faire percevoir. Je suis habité d'une liberté infinie. Quelle joie j'aurai de vivre et de continuer de bercer le monde avec vous. Mais je ne vois pas l'ombre d'un échec si une autre issue s'ouvre à moi. Tout est vie que je vive ou que je meurs. Tout est vie. Je vous demande avec une tendresse immense, tauter de mon cœur toute pression par un souhait trop fort de me voir parmi vous. Dans l'espace où j'évolue, les catégories n'existent plus. Que cette paix et cette grâce qui m'entoure vous parviennent. De là où je suis, où je serai, je suis et je serai avec vous. Nouvelle an, 1er janvier 2007. Une fièvre brutale me fait vivre ce soir d'une sinistre expérience d'hallucination. Partout dans les murs de ma chambre s'ouvrent des fentes. D'abord je parviens à les colmater, puis elles se multiplient, se fissurent de plus en plus profondément, ouvrent sur des abîmes. Des troupes de danseurs effrayants et masqués, de cavaliers d'enfer, de monstres à cornes et à trompes se déversent dans ma chambre. Des mains se tendent de toutes parts pour me secourir. Noble fille, traverse, traverse, ceci n'est que le produit de ton esprit et de ton imaginaire. Traverse, la traversée a lieu. Une sensation incroyable de délivrance, comme si désormais la boîte à jouer s'était vidée. Je peux entrer en vie. Samedi 20 janvier. Visite du docteur Veblonde, dont j'aime le silence profond. Il me dit, nous nous interrogeons mes collègues et moi sur l'énigme que vous nous ouvrez. A la manière dont vous vivez votre maladie et dont vous vivez tout court, nous apprenons une autre relation à la maladie et à la vie. C'est profondément troublant. J'ai pris la peine de prévenir tant d'amis chers que je mourrais. J'ai pris congé de tant d'âmes, je vis toujours. C'est burlesque et délicieux à la fois. Et vertigineux. Je n'ai pas commis d'abus ce faisant, la mort m'ayant dicté mes comportements avec une détermination qui ne me laissait pas le choix. Je ne l'ai pas voulu, mais me voilà passagère, contrebandière entre les mondes. Jeudi 1er mars 2007. Dernier fragment d'un long voyage. Voilà. Le carnet de bord est clos. Le voyage, ce voyage-là du moins est pour moi terminé. Les six mois de vie que vous m'avez naïvement accordé le 1er septembre 2006, chers jeunes docteurs de Krems, je les dépose à vos pieds avec leurs fruits le plus juteux. C'est page. Ma gratitude est totale. Toute vie, aussi longtemps qu'on la considère comme quelque chose de séparé et de solide, se laisse égarer pour finir comme une paire de gants ou un parapluie dans la confusion des choses du dehors. Il n'y a que perdre sa vie qui est toujours le même visage. Ne pas oser parier sur l'homme intérieur, sur l'immensité qui nous habite. Ne pas oser les lents fous, les roses fondateurs. Ne pas plonger vers l'intérieur de soi comme du haut d'une falaise. J'ai plongé. J'ose le dire, oui, cul par-dessus tête, j'ai plongé. Tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu'il t'aura rendu heureux. Aristote Du fond du cœur, merci.